Salut à tous, aujourd'hui on est parti sur le troisième et dernier épisode de la présentation de Stellar Overlord. En tout cas de cette version-là, bien entendu, je reviendrai sur le jeu une fois qu'il sera un petit peu plus développé. Alors j'ai fait le tour de la map, j'ai ramassé absolument toutes les recettes, tous les plans qui sont disponibles dans le jeu. Donc on va regarder cela et également on va améliorer nos armes et notre matériel. Alors coucou les petits hérissons et on rentre donc à notre petite baise et également, oui, avant de continuer, vous vous rappelez qu'il y avait des petits frises de temps en temps. Et bien comme vous l'avez dit dans les commentaires, c'était bien dû au fait que la sauvegarde se faisait toutes les deux minutes. Donc j'ai retiré ça, je l'ai mis à jamais, je fais maintenant des sauvegardes manuelles et quand on fait la petite sauvegarde, vous voyez, ça frise effectivement. Donc maintenant, en retirant cette sauvegarde automatique, on peut éviter les frises, ce qui est d'ailleurs un très bon conseil, merci à vous. Alors, on va grimper ici dans notre petite base plutôt que passer par l'entrée. On va aller par là, je me suis fait un petit chemin, voilà, oups, il ne faut pas que je me coince non plus. Et on va regarder un petit peu ce que j'ai ramassé. Alors, il y a pas mal de recettes qui sont actuellement disponibles, vous pouvez voir donc on a des niveaux de gaz, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Chacun demande donc un niveau de ressources, alors il faut faire gaffe, vous voyez, ça dit que ça veut de la roche level 2. Ne faites pas que moi, à fouiller la map, à chercher de la roche. Regardez bien que la roche level 2, ça prend le charbon, le granit, blanc, rouge, naturel, etc. Et ça m'était juste sorti de l'esprit, donc j'avais cherché pendant longtemps pour rien. On a également pas mal de choses là, on a plein de nouveaux métaux, plein d'alliages et plein de matériaux. Alors pour le moins, la plupart ne sont pas utiles en dehors de l'apparence, on va dire. Par exemple, regardez, si je prends, alors qu'est-ce qu'on va prendre, on va prendre, voilà, de la terre rouge, je la mets là, vous voyez, elle prend la forme d'un bloc et vous pouvez donc la poser. Pour le moment, c'est la vraie utilité de la majorité des ressources, il n'y a pas suffisamment de recettes en tout cas pour pouvoir toutes les utiliser. Alors, allons voir un petit peu ce qui nous attend. Donc la première chose, c'est que j'aimerais passer mon arme, enfin mon gant, plutôt, au level 3 pour pouvoir finir de m'occuper de, vous voyez, des petites arculoïdes ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui disent là où il y a les plans secrets. Donc pour cela, il me faut du polymère level 2, j'en ai ramassé assez, en fait, je n'ai même pas eu à le faire, je l'ai looté dans les coffres en baladant, en cherchant les recettes. On a du composite, donc qui est du béton, de la fibre, je me suis fait du béton, vu que c'était la seule qui était level 2 qu'il demandait, donc c'était plus simple à faire, et également il demandait des gemmes level 2, donc boum ! On a fait le nouveau gant, alors on va le mettre là, et on va remplacer, on va virer, on verra si on en a plus besoin, vous pouvez voir, là on minait 120 blocs par minute, enfin tirer 120 fois par minute contre 160 avant, par contre le diamètre passe à 6. Donc on va, on va dire, miner moins souvent, mais on va être beaucoup plus efficace. Donc là vous avez des containers qu'on peut faire, oui, avec différents levels de difficulté et donc de taille, mais pour le moment je n'en ai pas besoin. On a une nouvelle machine qui est l'unité de transformation, c'est l'inverse du... comment dire... Bah non c'est pas l'inverse, je lisais la description, non, c'est tout simplement la machine qu'il y a derrière, je crois que je l'avais peut-être déjà. On a le technotron qui est la machine qui est là, qui fabrique les armes. Et également la dernière chose, alors j'ai chopé un pistolet plasma level 4 qui va faire beaucoup plus de dégâts, qui est équipé là. Et on a maintenant une carabine sonique. Alors je ne peux pas encore faire celle-ci car je n'ai pas de nanite level 3, il me faut de l'arc-lui de level 3 que je ne peux pas encore récolter, vu que je n'ai pas le bon bras. Par contre on va essayer de le faire le level 2, donc vous voyez j'ai besoin de nanite. Donc ça en tout cas on est bon là, il ne nous manque que des nanite level 2. Bah les nanite level 2 ça c'est avec des arculoïdes, donc des blocs level 2. On va essayer nanite level 2, bah ça tombe bien, on va en faire 50 je crois que c'est ce qu'il me faut. Ah inventaire plein, alors bah tiens, on a récupéré le bras, donc on le vire, on y retourne, et je regarde. Ah c'est des nanite level 3, ah bah voilà, pardon ici. Et maman, il en faut encore 5. Oula, il en faut pas mal là, alors. J'ai eu peur un instant là. Là j'ai dû en faire une vingtaine au total comme ça j'en ai un petit peu en rab. Ah bah non j'en ai fait beaucoup plus ça, je me suis trompé le bouton. Ah grave, on en a plein c'est pour le futur. Du coup il nous faut de l'acier rouillé, ce que j'ai également. L'acier rouillé c'est ce qui est formé la base. Et il nous faut également du gaz. Ah l'inventaire est encore plein, dis donc on va tirer le béton, on en a plus besoin. Et donc on a cette nouvelle arme qu'on va mettre ici. Et elle utilise quoi ? Elle utilise des capsules de gaz. J'en ai une centaine, non on va en faire un petit peu plus. Bah ce qu'il me reste, on va le faire, hop. Et génial. Et donc maintenant on a 225 munitions de l'arme là. On va la tester dehors, hop. Alors déjà on va tester le level 4. Vous voyez le level 4, on s'attire comme avant, on peut le charger. Et on a celui-ci. Euh oup, non celui-ci. Et le clic droit ça balance. Non, ça repousse les ennemis je pense. Celui-ci balance un projectile. Bah tiens on va essayer sur le papillon. Oula, on l'a désintégré le papillon. D'accord. Bon bah ça a l'air de fonctionner. Par contre ça utilise les capsules de gaz très vite. Euh, je vais en faire un tout petit peu plus. Parce que je pense que je vais m'amuser avec ça. Surtout contre les arculoïdes vu que ça a l'air de toucher une zone. Ce qui est plus pratique que l'arme V4. Euh, la boule V4 qui balance des balles. Vu que celle-ci est plus, on va dire... Elle vise une seule unité en fait. Il n'y a pas l'explosion, il n'y a pas... Pas de bonnes choses. Alors le gaz, on le fait comment ? D'ailleurs il faut quel niveau de gaz pour les capsules ? Il faut du T1. Ok, alors on y retourne. Le gaz T1 il se fait avec du calcaire. D'ailleurs on en a plein. Bon, alors on en fait 2000. On revient là. Euh, là. On slash. Donc on va utiliser... C'est quoi qu'on utilise ? La scie rouille. Ben disons que la scie rouille est de la base. Elle a beaucoup d'utilité. Et donc qu'est-ce qu'on va retirer ? Non, les nanocéramiques on va les garder. Alors bon, j'ai plus beaucoup de place. Allez, périllot, hop, on les verre. Voilà. Et donc maintenant on a combien de munitions ? On en a 500, même peut-être plus. Je regarde. Ouais, il y en a 800 et des poussières. Donc là on est vraiment bon. Donc maintenant on est parti. On va aller chercher nos ennemis jurés. Et on va se venger. Parce que je vous rappelle la dernière fois je m'étais fait tuer. Même si c'était hors écran, je suis désolé. Je m'étais fait un petit peu surprendre. D'ailleurs on a suffisamment d'eau. On va peut-être faire un petit peu plus de bouteilles d'eau. Juste au cas où. Parce que les bouteilles d'eau s'utilisent très vite. Hop. On a 5000 eaux apparemment. Inventaire plein. Alors je vais me débarrasser du gaz. On en a plus besoin. Pas encore assez de place. Celui-là on en a besoin. Le lance bloc level 2. On va le garder quand même. C'est quoi ? Polymère naturel. Terre noire. On en a 8000. Ca me ferait mal au carré. Le fer on peut le virer. La résine on peut la virer. Toujours pas assez de place. Donc on va peut-être en faire un petit peu. Ah. Oui. C'est pas que j'ai passé ça. C'est que. Donc là on en a 196. Voilà. On en a 200 et les poussières. Ca devrait faire l'affaire. Et donc bah là on est reparti. Au plan secret. Alors voici l'arbre. On pourrait croire qu'il est pas complètement chargé. En fait si il est bien chargé. C'est juste que je l'ai vraiment vraiment démoli. Et donc il reste un petit peu d'Herculoïdes. Vous voyez qu'ils sont dessus. Donc on va commencer par en haut. Et on va contre attaquer. Alors. Vous voyez ces blocs là. Je peux pas les détruire. Ils sont trop. Enfin je pouvais pas les détruire avant. Ils étaient trop haut level. Mais là. Vous voyez. On peut vraiment se lâcher. Donc je vais y aller. Allez. Alors là je détruis une grosse surface. Ah ah ah. Alors là ils s'ouvrent. On va reprendre un petit peu de vie plutôt. Et donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus de freeze. Ce qui est vraiment génial. Ça c'est grâce au fait qu'on a retiré la sauvegarde. C'est vrai que c'est pratique d'avoir une sauvegarde automatique. Au cas où on fait des boubouilles. Mais bon. Ça nous empêche également. De faire un petit peu ce que l'on veut. Si on fait des erreurs. Vu qu'il n'y a pas plusieurs slots de sauvegarde. C'est qu'une seule sauvegarde. Donc autant la retirer. Et de sauvegarder quand on est prêt à sauvegarder. Alors par contre là. A cause de tout ça. Je vais devoir être un peu plus créatif. Vu qu'il n'y a plus qu'un bloc. Par un. Est-ce que je peux ? Je dois entretire. Ah. Il y en a qui sont tombés. Non. C'est parce que j'étais à côté. Ok. Je m'éloigne. Faut faire gaffe. On va tester un petit peu nos armes maintenant. Alors celle-ci. Qu'est-ce que ça leur fait ? Ouh. Ça leur fait. Plein de dégâts un petit peu à tout le monde. Qui est cool. Alors je vais essayer de les activer. Du coup. Et ça tire très vite. Voilà. Et si je teste celle-ci. V4. Alors. Ça fait plus de dégâts. Mais vous voyez. C'est vraiment. Plus focus sur une partie. Ce qui est un petit peu gênant. Alors bah tiens. On va le retirer. Voilà. Toi t'es tout seul. Ça fait 52 dégâts. Et l'autre fait combien ? 50 également. A tous ceux qui sont au vent. C'est génial. Il me reste 792 balles. Ouh. Ils sont résistants les level 3. Et là je les ai presque finis. Ah les derniers tombent. Ah regardez là le fameux bloc. Le fameux bloc des plans secrets. Le fameux bloc des plans secrets. Le fameux bloc des cerculoïdes. On va reprendre un peu d'huile. Voilà. Voilà. Je pense que ça a une petite portée quand même. C'est comme un shotgun. Mais vraiment un shotgun qui est focus. Alors est-ce que je peux le choper directement ? Ok on a récupéré les données. Bah tiens j'ai pas besoin de tous les détruire finalement. Je m'attendais à devoir le faire. Ça m'inquiète un petit peu de les laisser comme ça. Mais là normalement tout est bon. Donc on va rentrer à la base. Alors plutôt que de vous faire un accéléré pour le retour. Je vais vous y amener directement. Alors nous voici rentrés. Voyons voir ce que Ami qui nous a envoyé rechercher les plans secrets va nous dire. Alors quoi ? Tu as vraiment ramené les plans secrets ? Incroyable. Et je ne suis pas facilement impressionné. Tu comprends ce que ça veut dire ? Nous allons peut-être enfin pouvoir décoder les communications des cognitrons. trouver une faille dans leur défense. Ok. Cartographier la planète. Connaître notre passé. Avoir des renseignements sur les arculoïdes. Et que sais-je encore. Oui. Courir aussi vite que tu peux jusqu'au sous-sol pour télécharger les données. Nos gros, pour uploader les données plutôt dans notre base de données je dirais. Nos gros cerveaux au QG n'en reviendront pas d'avoir été battus par la pure volonté d'un pauvre petit espion insignifiant. C'est trop mignon. Ok. Alors allons voir. On va au sous-sol. Vous vous rappelez il y avait une table au centre de la cave qui n'était pas vraiment accessible parce qu'on n'avait pas les plans secrets. Donc là ça devrait être bon. La voici. On l'utilise et allons voir ce qui va se passer. Alors. Félicitations. Vous avez fièrement défait une grande menace et récupéré les plans secrets des cognitrons. Bien que les cognitrons ne soient plus le seul danger pour l'espèce humaine, les rebelles ont peut-être désormais la connaissance nécessaire pour se défendre contre une invasion. Des recherches approfondies seront également menées sur les arculoïdes afin de déterminer l'ampleur de cette nouvelle menace. D'ailleurs ce n'est plus votre problème désormais car vous avez été infecté par les arculoïdes durant vos aventures et vous allez certainement périr bientôt. Bonne nouvelle toutefois. Ami c'est autorisé à vous aimer. C'est autorisé à vous aimer depuis. D'accord. Il est temps de penser à la postérité pendant vos derniers jours. Et surtout soyez assuré que vous serez célébré en héros après votre imminent décès pour les décennies à venir. Ok. Donc là c'est le moment de faire des bébés en fait. Ok. Bon bah allons faire des bébés. On va voir ce qu'il va se passer. Pour la première fois de ma vie... Je suis accroupi là ou... Non je ne suis pas accroupi ok. Elle est juste trop grande. Pour la première fois de ma vie j'ai un peu d'espoir. On m'a entraîné depuis mon enfance pour devenir une arme parfaite pour suivre dans les contrées. Désolé, protéger les nôtres et assurer notre futur. Notre patrimoine génétique a été choisi pour reconstruire notre civilisation. Et je crois que j'ai enfin trouvé mon partenaire idéal. Lorsque tu es parti, Faradayse est venu me parler. Je connais ton secret. Je suis triste parce que nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Mais je suis contente aussi car nous sommes ensemble jusqu'à la fin et je veux partager ces derniers instants avec toi. Tu es le seul et unique à me faire sentir vivante. Enfin je sais que je devrais dédier ma vie pour la cause humaine que je devrais combattre chaque jour pour notre futur. Ok. Mais maintenant j'ai envie d'être égoïste pendant quelques heures. J'ai besoin d'une pause en pays avec ton amour. Simplement être avec toi. Ok. D'accord. Donc elle ne nous connait pas vraiment. On lui a juste eu une mission pour elle. Mais moi elle nous aime bien. Donc c'est cool. Et donc ben voilà. On a fini à faire dans l'histoire pour le moment. Donc bien entendu il va y avoir des nouvelles choses qui vont te rajouter. Vous pouvez bien entendu également faire vos constructions. Je ne me suis pas vraiment lancé dans ça parce que bon ben c'est du style Minecraft. Il n'y a rien de bien particulier. Vous faites vos constructions. Vous pouvez effectivement faire des très belles choses. Donc ça, ça serait maintenant ce qui pourrait remplir votre temps en attendant qu'il y ait d'autres mises à jour. Je pense surtout à l'ajout par exemple. Je pense surtout à l'ajout du voyage spatial. Et peut être plus d'automatisation pour l'extraction de certaines ressources. Ça serait pas mal. Et surtout bien entendu les véhicules. Vous voyez il y a une petite planète là-haut. Éventuellement on pourrait y aller avec une fusée. Avec du carburant et tout ça. Bien entendu comme je vous ai dit ça viendra plus tard. Mais le jeu se développe très vite. Si vous avez regardé les 2 ou 3 présentations précédentes. Vous avez pu voir que la différence est flagrante. Elle est même choquante. Le jeu est tellement plus optimisé maintenant que je ne reconnais même plus pratiquement le jeu. En dehors de ces petits polygones triangulaires. Voilà. Merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Peut être sur une autre présentation du jeu. Dans quelques mois. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada